L'étude de la Torah Il dit alors fais très attention constamment De ne parler sur aucun être humain Et sur aucun Ben Israël Ne parle sur aucun Ben Israël Pourquoi ? Écoutez bien le raisonnement comment il est beau Tu veux aimer la Torah Et pouvoir être attaché Et pouvoir toujours étudier la Torah Il dit fais attention de ne pas parler sur un Ben Israël Et de ne pas parler sur aucune créature Pourquoi ? Il dit parce qu'en réalité De la même manière Que la mariée, la fiancée Elle est belle aux yeux de son mari Lorsqu'elle n'a aucun défaut aux yeux de son mari Un mari trouve sa femme belle Parce qu'à ses yeux à lui En tout cas à ses yeux à lui Je ne sais pas si je peux vous raconter ce qu'il veut Mais à ses yeux à lui Elle n'a pas de défaut Sa femme elle est parfaite Il ne vient pas commencer à lui sortir des défauts qu'il n'a pas vus Pour lui sa femme elle est parfaite D'accord ? Il dit de la même manière qu'un homme L'amour pour sa femme il est parfait Lorsqu'il n'y voit aucun défaut Alors sache que la Torah Elle est appelée la fiancée du Amisraël Elle est appelée la Kala du Amisraël Comme c'est comme on dit tout le temps Comme on dit tout le temps La Torah que Moshe nous a ordonnée Morasha c'est un héritage Pour la communauté de Jacob Pour l'assemblée de Jacob Et la Gemara C'est dans le sakhim de nous dire Intigrez Morasha Et là Mehorasa Ne dit pas Torah de Sivara no Moshe Morasha En héritage Mais dit C'est les mêmes lettres C'est les mêmes prononcés On peut prononcer différemment Mehorasa Fiancée De là La Gemara de nous dire Sache que la Torah C'est la fiancée C'est la femme du Amisraël Et nous dire Abdelahman De la même manière que la Torah Maintenant C'est ta fiancée C'est ta femme Si tu vois un défaut Dans la Torah Alors Ton amour pour la Torah Il sera Diminué Parce qu'on a dit Que l'amour pour ta femme Il est grand Lorsqu'il n'y a aucun défaut Il dit Alors fais attention Parce que quoi La Torah Elle contient 600 000 lettres Comme Les 600 000 âmes Du Amisraël Un sépère Torah entier Un sépère Torah entier Il a D'après la transmission Dans 600 000 lettres Si jamais Il y a une lettre De la Torah Qui est défaillante S'il y a une lettre Qui est mal écrite Le sépère Torah entier Il n'est pas souple Le sépère Torah entier Tu peux le mettre de côté Il faut le réparer Et tu ne peux pas l'utiliser Or il y a 600 000 âmes 600 000 racines d'âmes Du Amisraël Toutes les âmes Du monde entier Elles sont gérées Par ces 600 000 âmes Qui sont les âmes maîtresses 600 000 âmes On regarde 600 000 lettres de la Torah Il dit Rabi Nachman Quand tu vois des défauts Dans une âme Du âme Israël Dans une âme Quelconque Tu vois un défaut Tu es en train de voir Un défaut Dans une lettre Du sépère Torah Et donc tu es en train De voir un défaut Dans ta femme Ta fiancée Qui est la Torah Et le sépère Torah entier La Torah entière Elle est sous là Tu ne peux plus avoir Un lien parfait D'amour Avec la Torah Parce que tu as rendu Par tes propres yeux Et ton propre jugement Une lettre de la Torah Qui aurait été une âme Qui aurait été une âme Puisqu'il y a 600 000 lettres De la Torah Comme 600 000 âmes Tu as rendu Par ton regard Sur cette âme là Cette personne là Elle s'est mal comportée Elle s'est mal agée Elle ne sait pas ce qu'elle était Elle fait n'importe quoi T'as endommagé Une âme Une âme Dans ta façon En toi de voir des choses Elle est plus parfaite Cette personne là Elle est plus parfaite A tes yeux Alors tu as endommagé Une lettre de la Torah Et la Torah En elle même Elle n'est plus parfaite Le sépère Torah entier Il n'est pas soule Ça veut dire quoi ? Ton lien avec la Torah Il n'est plus entier Parce que la Torah C'est ta femme Mais si ta femme Tu vois des défauts Tu ne veux plus avoir Un amour parfait Pour ta femme Le dire Abdelrahman Alors tu veux avoir Un amour parfait Pour la Torah Et que ta montre Tu vas aimer la Torah Tu vas vouloir étudier constamment Et avoir une Ségoula Pour étudier constamment La Torah avec ardeur Efforce-toi de voir Dans chaque être humain Et chaque Bel-Israël Que le bien Parce que lorsque tu vois Que le bien dans ta femme Lorsque tu vois Que le bien dans tes enfants Lorsque tu vois Que le bien dans tes amis Dans tes prochains A ce moment là La Torah Elle est parfaite La Torah Elle est entière Et à ce moment là Elle est comme une femme A tes yeux Qui est parfaite Et tu peux aimer la Torah Et du fait que tu vas sentir De l'amour pour la Torah Tu vas l'étudier constamment Et c'est pour ça que c'est marqué Torah Tashem Temima Meshi batnafe Les elles sont Torah Tashem Temima Torah Tashem Temima Torah Tashem Temima Meshi batnafe Torah Tashem Temima Torah Tashem Temima Torah Tashem Temima Meshi batnafe Tashem Temima Meshi batnafe A terre la Torah d'Hachem elle est parfaite mais Sheba Tnafesh elle ramène l'âme à l'intérieur du corps il me dit Rabbe Nachman lorsque ta Torah elle était Mima, elle est parfaite c'est à dire qu'en réalité tu vois aucun défaut dans la Torah, dans les 600 000 lettres de la Torah, dans les 600 000 âmes du Havisraël tu vois aucun défaut parce que tu joues chacun positivement alors la Torah elle est parfaite et c'est que comme ça qu'elle peut avoir la propriété d'être Mais Sheba Tnafesh de te ramener ton âme à l'intérieur de toi et de te ramener l'apaisement à l'intérieur de toi et donc du coup de ramener l'amour pour la Torah et de ressentir la douceur de la Torah dans chaque lettre de la Torah, tu vois tu ouvrir un livre chaque lettre va être une douceur, une guérison pour ton âme, il y aura ça à l'attachem qu'on puisse accomplir ce qu'on a dit et Mama vive une Torah de paix, une Torah de vérité une Torah d'amour Masha 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 Masha